Je m'appelle Marie-Aura, j'ai 16 ans et ça fait des années que j'ai une maladie et je vais vous en parler aujourd'hui. Ma maladie c'est de l'arthrite chronique chevignée. Moi je suis personnellement prise au niveau dans le bar, donc au niveau de mes jambes et du genou et mes chevilles. Et ma maladie a monté jusqu'à mes yeux. Ça a été très compliqué pour découvrir la maladie, dans le sens que nous du côté de Charleroi, on a dû faire beaucoup d'hôpital pour savoir ce qu'elle avait. Le diagnostic chez le jeune enfant est particulièrement difficile car l'enfant se plaint rarement d'avoir mal. Comme un adulte, il remarque rarement des gonflements et donc les parents peuvent voir une impotence, c'est-à-dire une difficulté pour faire certains mouvements. Ce qui est difficile au quotidien, c'est le regard des gens et les douleurs. Les gens comprennent très mal la maladie parce qu'ils ne voient pas ce que c'est. Parce qu'un jour, comme j'ai dit, je cours, je saute et le lendemain, je peux être prise et ne plus savoir marcher, ne plus savoir rien faire en fait, et rester assise et immobile. Du coup, les gens ne comprennent pas ce que c'est et ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Ils ne veulent pas essayer de comprendre. La polyarthrite est une maladie rare. De ce fait, elle est souvent incomprise et liée au fait qu'elle n'est pas très connue. On a toujours l'image de la polyarthrite de la personne plus âgée et rarement de l'enfant. Grâce aux avancées scientifiques, les enfants atteints d'arthrite ou de polyarthrite peuvent mener une vie tout à fait normale, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière. On a certains patients qui sont champions de hockey, qui font de la natation à haut niveau et on en est très très fiers. Et tout ça est possible vraiment grâce à la recherche de ces dernières années. Dans un des projets pour lesquels CAP48 nous aide, on a décidé d'étudier la maladie là où elle se passe, donc directement dans l'articulation des patients. Lorsque le patient reçoit le traitement, c'est-à-dire l'injection intra-articulaire, le rhumatologue peut prélever des prélèvements microscopiques du tissu qui est malade et on va les étudier dans ce projet. On espère faire deux choses. Un, mieux comprendre la maladie parce que c'est une maladie dont les mécanismes restent globalement très mal compris. Et deux, essayer de dégager des facteurs pronostiques qui nous permettraient à terme, si on peut confirmer cela, d'aider dans la prise en charge de ces patients. C'est là-dessus qu'on travaille avec l'aide de CAP48. Aujourd'hui, mon traitement, c'est que j'ai tous les 15 jours du méthartrexate en sous-cutané. Le lendemain, je dois prendre de l'acide folique pour faire remonter mon système immunitaire. Et tous les mois, je viens à Saint-Luc pour faire mon backster. Ce traitement, aujourd'hui, me convient bien. Je n'ai plus fait de crise depuis ma dernière crise remontale à l'année passée. Mais aujourd'hui, tout fonctionne très bien. Là, on est principalement dans un projet qui va commencer. On a le matériel qu'il faut, on a les outils technologiques. On va lancer le projet, on va lancer les analyses. Et on espère pouvoir arriver à une meilleure compréhension de la maladie, d'une part. Et deux, le développement de facteurs pronostiques pour pouvoir affiner le traitement sur base individuelle. Ce sont des espoirs, des pistes pour l'avenir. Mais on n'en est qu'au premier pas. Donc oui, ça m'a donné beaucoup de force. Ce que j'aimerais faire, c'est de la danse. Mais je ne peux pas parce que vu que c'est beaucoup de mouvements, de parfois s'abaisser, se relever. Et vu que moi, je suis prise au niveau des jambes, mais il y a certains mouvements qui m'empêchent de faire, de m'abaisser, de me relever aussi vite. J'ai parfois du mal. Du coup, ça, ça peut être quelque chose qui me bloque. Mais tu ne désespères pas ? Non, je trouve toujours autre chose à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501